Avant d'en venir à la notation des cellules galvaniques, ou notation abrégée, voyons encore une fois ce qui se passe dans une cellule. Tu te souviens, elle comporte deux parties. Dans chacune de ces parties a lieu un morceau d'une réaction d'oxydoréduction spontanée. De cette façon, on crée un courant d'électrons, un courant électrique. Le fait de séparer les deux demi-réactions force les électrons à voyager pour accomplir leur destin. Et nous, on récupère ce courant électrique. On sait bien ce qui se passe dans cette demi-cellule de gauche. Le zinc solide devient du Zn2+, c'est l'oxydation, la perte d'électrons par le zinc. La demi-réaction d'oxydation s'écrit, donc Zn solide, qui devient du Zn2+, à que, en perdant deux électrons. Donc Zn2+, plus deux électrons. On vérifie, Léo, loss of electrons is oxidation, c'est bien l'oxydation, l'émission des électrons qui a lieu sur cette électrode de zinc. Ces deux électrons n'ont aucune raison de passer dans la solution. Celle-ci est au même potentiel que l'électrode de zinc. Par contre, les électrons sont attirés par un potentiel positif, et il y en a un au bout de ce fil. L'électrode de cuivre, tu t'en souviens, est à un potentiel plus élevé que l'électrode de zinc. Tu te dis sûrement, mais comment les électrons savent-ils qu'au bout de ce fil, ils trouveront ce qu'ils cherchent, un potentiel plus positif ? Cette question, ça revient à demander, quand je lâche un caillou par la fenêtre, comment celui-ci sait-il qu'il doit aller vers le bas pour trouver un potentiel de gravitation ici, plus bas ? Il ne le sait pas, évidemment, un caillou n'a pas de conscience. Il y va parce qu'il est attiré par un potentiel de gravitation plus bas. Et les électrons vont dans le fil parce qu'ils sont attirés par un potentiel électrique plus élevé. Et les électrons qui transitent dans le fil, c'est notre courant électrique. A la fin de leur voyage, ils trouvent une électrode de cuivre, à ce potentiel élevé donc, et celle-ci est en contact avec une solution de Cu2+. Et là, nos deux électrons pourront accomplir leur destin, réduire le Cu2+, pour le transformer en cuivre solide. Donc, écrivons cette demi-réaction de réduction. Le Cu2+, a que, en solution, qui capte les deux électrons, donc plus deux électrons, devient du cuivre solide. On vérifie que les électrons sont bien dans les réactifs de la réduction. C'est bon. Pour écrire notre réaction globale, il faut encore vérifier que le nombre d'électrons perdus émis par le zinc est bien le même que le nombre d'électrons captés par le cuivre. C'est essentiel, car ce sont ceux du zinc qui vont se fixer sur le cation Cu2+. Deux électrons émis, deux électrons captés, c'est bon. Il n'y a plus qu'à additionner membre à membre les deux demi-réactions. Dans les réactifs, hormis les électrons qui vont s'éliminer avec ceux des produits, il y a du zinc solide et du Cu2+, à queue. Et ils deviennent les produits, le Zn2+, à queue, et le cuivre solide. Chacune des électrodes porte un nom. Il y a une anode et il y a une cathode. Par définition, l'oxydation se produit à l'anode et la réduction à la cathode. Alors, comment retenir ça ? Si tu regardes, quand j'écris, l'anode donne des électrons. Anode donne. Et la cathode, la cathode capte les électrons. Cathode capte. Donc ça, c'est un moyen mnémotechnique. Mais à partir de cette définition, on sait que dans une cellule galvanique, les électrons se déplacent spontanément. Ils vont donc vers l'électrode positive, puisqu'ils sont chargés négativement. Et on sait qu'ils sont captés par la cathode. Eh bien, c'est elle qui est positive, qui a le potentiel le plus élevé. Mais la règle à retenir, c'est l'anode donne, donc, siège de l'oxydation. La cathode capte, donc, siège de la réduction. Dès que tu connais tes demi-réactions avec leur nom, tu peux identifier l'anode et la cathode. Dans notre cas, l'anode, c'est l'électrode de zinc, et la cathode, c'est celle de cuivre. Alors, une autre chose à comprendre. Au fil du temps, quand la réaction se produit, on a de moins en moins de zinc, puisqu'il se transforme en Zn2+, à que, ce qui va dans la solution. Donc, la concentration en Zn2+, augmente dans cette solution. Et l'électrode de zinc, elle est rongée. Il y en a de moins en moins. De l'autre côté, l'électrode de cuivre va, elle, croître, au détriment de la concentration en Cu2+. Donc, dans cette solution, on aura de moins en moins d'ions Cu2+. Or, au tout début, cette solution était bien sûr neutre électriquement. On a dissous dans l'eau du CuSO4, par exemple. Le SO4 de moins, lui, n'a pas évolué. On se trouve donc avec un déséquilibre au niveau des charges. Il y a trop de charges négatives, portées par le SO4 de moins, par rapport aux charges positives portées par les ions Cu2+. C'est parfaitement logique, puisque notre dispositif fait venir dans ce bécher des électrons, des charges négatives. Alors, pour rétablir l'équilibre, il faut y apporter des charges positives. Et c'est le rôle du pont salin. Comme son nom l'indique, il est constitué d'un sel, des ions positifs et négatifs. Ils sont en solution. Les cations, ici Na+, vont se diriger vers la cathode, puisque celle-ci a capté des électrons, ce qui a entraîné un excès de charges négatives. Tandis que les ions se dirigeront vers l'anode, là où il y a l'oxydation, la perte d'électrons, la perte de charges négatives. Le SO4 de moins du pont salin viendra compenser, au niveau des charges dans cette demi-cellule, la perte d'électrons. On a tous les éléments maintenant pour la notation de cellules. L'idée, c'est de trouver un moyen écrit qui nous dispense de faire tout ce schéma à chaque fois qu'on parle d'une cellule. Cette notation doit donc être codifiée pour qu'on sache directement à la lecture qui est oxydée, qui est réduite et comment les électrons voyagent. On commence toujours par l'anode et on terminera par la cathode, on suit l'ordre alphabétique. Ici, l'anode, celle qui donne des électrons, c'est le zinc, le zinc solide. On l'écrit, puis on trace une ligne verticale. Elle symbolise la frontière entre l'électrode solide et les cations en solution. De l'autre côté, on indique la forme oxydée du zinc, en quoi notre anode s'est transformé. Donc déjà avec cette première partie ici, tu sais que l'anode est faite de zinc et que, comme l'anode est le siège de l'oxydation, le zinc est oxydé. Il perd des électrons et devient du Zn2+. On continue le chemin en passant par le pont salin. Il est symbolisé par deux traits verticaux. Parfois, on peut indiquer ces composants ici, mais ce n'est pas obligatoire. Après le pont salin, on pénètre dans la solution de l'autre demi-cellule, où on retrouve le Cu2+. On l'indique, puis de nouveau un trait vertical, encore la frontière entre la solution et la cathode solide, qui est du cuivre solide, on l'indique. Et voilà, sur cette dernière partie, on sait qu'on est à la cathode, siège de la réduction, de la captation d'électrons, donc. Et donc, le Cu2+, devient du Cu solide, en captant des électrons. Voilà, en une ligne, on a symbolisé tout ce schéma. A toi maintenant de t'entraîner à traduire ce genre de notation. Comprendre où est l'anode, qui est oxydée, quelles réactions ont lieu, comment les électrons se déplacent, juste à partir de ce genre d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !